Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS-Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des tâches et leur assigner des durées dans MS-Project. Pour rappel, mon projet commence le 29 février 2016. On le voit ici avec les petits pointillés. Je vais créer ma première tâche. Pour ce faire, je me rends dans la cellule « Nom de la tâche » avec un clic gauche de la souris. Et maintenant, je peux donner un nom à cette tâche. Dans notre exemple, pour commencer, on va utiliser « Tâche 1 ». Puis, je vais lui indiquer une durée dans la cellule d'à côté. Pour me rendre dans la cellule d'à côté, deux solutions. Soit j'utilise ma souris, je fais un clic gauche dans la cellule « Durée ». Où j'utilise la touche « Tabulation », les deux flèches dans le sens inverse sur mon clavier. Donc, la touche « Tabulation » pour aller dans la cellule d'à côté. Maintenant, je peux lui indiquer la durée. Soit j'utilise les flèches ici pour incrémenter et décrémenter la durée. Soit j'utilise le pavé numérique de mon clavier. Donc, pour ce faire, je vais par exemple lui mettre une durée de 6. Et si je valide avec la touche « Entrée », « MS Project » a compris que 6 tout seul, c'était 6 jours. Si je regarde dans mon diagramme de Gantt, je vois que mon projet a été maintenant représenté sous forme de barre qui commence le lundi 29 février 2016 et qui se termine le 7 mars 2016. Donc, si je fais un calcul, j'ai bien 6 jours travaillés, les 5 jours de la première semaine, plus le lundi de la deuxième semaine. Par contre, d'un point de vue calendaire, j'ai 8 jours. 6 jours travaillés, plus les 2 jours chômés de samedi-dimanche. Par contre, dans mon tableau, je n'ai pas la date de début et la date de fin de ma tâche. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis en mode planification manuelle. La planification manuelle est normalement utilisée pendant la phase de conception, de brouillon de mon projet où les tâches vont bouger, ne sont pas fixes et je vais pouvoir les faire glisser. Ça, ce n'est seulement utilisé que pendant cette phase-là. Sinon, normalement, pendant la gestion d'un projet où tout est bien déjà déterminé, je vais utiliser plutôt une planification automatique. Pour voir que je suis bien en planification manuelle, comme je vous ai dit, c'est que je n'ai pas de date de début et de fin. De même, la représentation graphique de ma tâche est d'un bleu clair avec les bouts qui sont estompés. Et j'ai cette icône avec une sorte de petite puce qui m'indique que je suis en planification manuelle. De même, si je regarde dans l'onglet tâche et dans le ruban, j'ai ici planification manuelle. Je vais passer en planification automatique. Pour cela, deux solutions. Soit dans l'onglet tâche, je vais cliquer non pas sur manuel, mais à côté sur planification automatique. ou dans mode tâche, ici sur la petite flèche, je clique et plutôt que planifier manuellement, je vais faire planifier automatiquement. A partir de ce moment-là, quand j'ai cliqué dessus, vous voyez que je suis bien en planification automatique, que j'ai les dates de début et de fin de ma tâche. et la représentation graphique est une barre bleue qui n'est pas estompée au bout. Voilà pour la première tâche avec une planification en jours. J'ai peut-être envie de saisir, non pas cinq jours, mais lui dire par exemple une semaine qui est cinq jours ouvrés, travaillés. Pour ce faire, je vais créer une deuxième tâche et j'utilise comme nom tâche 2. J'utilise la touche tabulation et je ne vais pas taper 5, mais je vais taper 1 et lui faire maintenant le raccourci semaine qui est SM. Je valide et vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien cinq jours. Je passe ma tâche en tâche planification automatique. Voilà, il voit bien. Je commence le lundi 29 février et je termine le vendredi 4 mars, ce qui fait bien cinq jours ouvrés, travaillés. Maintenant, je vais créer une troisième tâche, mais qui est particulière. Il arrive que dans des gestions de projet, j'ai des délais techniques, j'ai des délais administratifs qui durent une semaine, mais une semaine calendaire. Donc, par exemple, dans le bâtiment, imaginons que les fondations, je dois attendre une semaine pour pouvoir ensuite continuer le reste de la construction. dans un système informatique, j'ai lancé toute une routine de sauvegarde de programmes différents et je mettrai une semaine pour accomplir cette sauvegarde, ce projet de sauvegarde. Au point de vue administratif, je peux attendre légalement. Il me faut une semaine légale, normalement, pour recevoir le courrier d'acceptation de modification des travaux de la part, une feuille de la préfecture du centre des impôts. Donc, il me faut sept jours, cinq jours ouvrés plus les deux jours chômés de samedi-dimanche. Pour ce faire, je vais créer ma troisième tâche et je vais lui indiquer une SM pour semaine et je rajoute le E pour semaine écoulée et je valide avec la touche entrée. Et là, maintenant, je passe en planification automatique. Vous voyez que je commence bien le lundi 29 février 2016 et ça se termine le lundi 7 mars. Par contre, à la différence de tout à l'heure, j'avais le lundi compris. Ici, vous voyez que le lundi n'est pas compris parce que ça devrait être lundi matin terminé. et j'ai bien ici, la représentation de sept jours écoulés avec cinq jours ouvrés. Troisième, pardon, quatrième tâche que je vais créer. Maintenant, la durée mois. Donc, tâche 4 je me mets dans la cellule durée avec la souris et je lui indique 1 et le code pour dire un mois, c'est 1M. Je valide et vous voyez maintenant dans la représentation graphique du diagramme de Gantt 1 mois. Je commence le lundi 29 février et je termine le vendredi 25 mars. Ce qui représente 4 semaines soit 20 jours ouvrés. Attention, des fois dans certaines gestions de projet, on va utiliser différentes manières. Soit j'utilise cette manière-là, soit je peux vouloir utiliser parce qu'il y a des mois à 30 jours, 31, le mois de février qui est à 28 voire 29 jours comme cette année 2016. Donc, je peux des fois vouloir plutôt utiliser semaine ou jour pour planifier plutôt que mois. Donc, pour rappel, pour les jours, il suffit simplement que je tape la durée et je valide et automatiquement il considère la durée en jour. J'utilise pour la semaine SM, pour une semaine écoulée SME et pour moi un M. Voilà pour la création de tâches ainsi que des durées. Donc, bien sûr, ceci n'est pas un projet. Donc, dans la prochaine leçon, je vais vous montrer la première création d'un vrai projet. Je vais effacer ces tâches. Donc, pour effacer ces tâches, plutôt que de les faire une par une de la suppression, je vais toutes les sélectionner et les supprimer. Donc, pour ce faire comme dans Excel, je me rends ici dans la petite case ici qui vous voyez qui devient verte. Donc, je clique avec un clic gauche parce qu'avec un clic droit, j'ai un menu qui apparaît. Donc, j'utilise un clic gauche. Il me sélectionne tout et je vais utiliser la touche SUPRE de mon clavier pour supprimer toutes mes tâches. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. sur MS Project.